Salut Niki ! Salut Antoine, tu vas bien ? Ça va et toi ? Super, super, merci ! Alors j'ai cru comprendre qu'on allait se maquiller ensemble aujourd'hui ? Ouais, j'ai hâte ! Même si on a des beard in queens dans le monde, aujourd'hui on fera pas ça, on va faire un look assez classique Niki Doll et je vais te montrer un peu mes techniques et astuces. Donc on va se raser et on revient ? Ça marche ! Allez, à tout de suite ! Hop ! Bon, ça y est ! Ah oui, ça change du coup ! Tu utilises quoi pour hydrater ta peau avant de commencer un make-up drag ? C'est Veleda, c'est Skin Food, il s'appelle. Ah oui, c'est très bien ! L'hydratation de la peau, c'est vraiment la phase la plus importante dans le make-up drag parce que si t'as pas une peau hydratée, toutes les couches que tu vas rajouter, ça va sécher à mort et toutes les lignes vont se montrer avec le nombre de poudres qu'on met sur le visage. Il faut vraiment pouvoir avoir un canvas bien lisse. Et du coup, c'est ça France ? Ouais, France Gaulle, exactement ! Bien française ! Et elle est née quand ? Elle est née il y a bientôt un an pour la Pride 2019. En fait, j'ai une de mes meilleures amies qui travaille pour Amnesty et en fait, ils m'ont demandé de venir mixer sur le char. Je voulais vraiment le faire en drague. Ça a commencé un petit peu comme ça. Ça, c'est le tout début. D'accord, donc du coup, France, elle est du chat aussi ? Exactement ! Oh, ok, super ! Bah écoute-moi, Niki, elle est née à la Gay Pride 2009 de Paris. Après avoir vécu au Maroc pendant 7 ans, j'avais besoin en fait de me révéler en tant que jeune gay et de créer ce sentiment de fierté. Parce que vivre dans un pays musulman quand t'es jeune gay, c'est pas du tout facile. Quand je suis revenu en France, bah j'avais vraiment besoin d'aller à l'extrême en fait. Et donc, j'ai décidé de mettre des collants et de verruques. Donc, nez qui donne est née. Qu'est-ce que tu utilises pour cacher tes sourcils ? La fameuse colle violette du coup. J'avais déjà essayé une colle un peu plus forte. Alors j'ai perdu un quart de mon sourcil un jour. Ah, bah ça c'est parce que tu savais pas comment le démaquiller alors. En fait, la colle violette, si je performe, si je danse, ça devient un enfer. Donc du coup, j'utilise la Prozade. C'est une colle pour prothèses. C'est un truc assez visqueux, assez crémeux comme ça. Et du coup, tu l'appuies bien comme il faut. Et après, une fois que tu poudres, ça ne bouge pas. Tu peux être en drague pendant 12 heures, t'auras aucun problème. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand tu rentres pour la démaquiller, il faut vraiment quelque chose à base d'huile. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'huile d'amande douce par exemple. C'est en fait, tu fais des mouvements circulaires pour faire rouler la colle en fait. Et du coup, toi, comment t'en es vu au drague par rapport au... Parce que tu es make-up artiste à la base ? C'est l'inverse qui s'est passé. J'étais drague avant de devenir make-up. Et je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi j'essaierais pas de me lancer dans le make-up ? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis ben, j'ai jamais arrêté. Donc c'est Nicky Doll qui a donné la carrière à Karl en fait. J'adore. Tout à l'heure, tu me parlais du cash barbe. Regarde, moi j'utilise vraiment un orange hyper foncé. Faut pas penser que ça va transférer sur ton fond de teint. Parce que le orange, ça reste quand même un ton de peau qui va être neutralisé par le pigment du fond de teint. Et ce que j'utilise, ça s'appelle Dragon Beauty. Et c'est par la première CEO trans d'une marque de cosmétiques. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que je l'applique sur les endroits où j'ai le plus de barbe. Et en fait, je vais aller le blender comme ça. Et après, ce qu'il me reste, je vais vraiment aller l'appliquer sur les sourcils. Et maintenant, en utilisant mon fond de teint, ça va vraiment tout recouvrir. Donc, toi, j'utilise du rose. T'as déjà eu des mauvaises surprises avec celui-là ? En toute fin de soirée, ouais, un petit peu. Ah ouais, mais attends, en fin de soirée, Niki comme France, ils font rentrer. Tout à fait. Je sais que tu as un univers où tu mêles un peu l'anime aussi, tout ça. Est-ce que tu as des personnages clés qui t'ont inspiré ou que tu aimes ? J'estime être une personne gentille. Mais quand je me maquille, il faut toujours que je ressemble un peu à une méchante de dessin animé. Et donc, en fait, à chaque fois que je maquille Niki Doll, j'ai toutes les méchantes de Final Fantasy. C'est un jeu vidéo en RPG japonais que j'adore. Ou alors Charlize Theron dans Blanche Nez. Tu vois, j'ai toujours un peu ces personnages féminins très puissantes, en fait. Et c'est vraiment le visage que j'essaie de peindre sur Niki Doll. Et France, du coup ? France, elle peut être un petit peu cette bourgeoise très autaine, pleine de principes, on va dire. Et d'un coup, devenir une héroïne un peu nostalgique. Elle a aussi un peu d'humour. Elle essaye. Top, top, top. J'aime beaucoup la référence. Ton tip de faire chauffer les sticks cryolants. Tu vois, c'est impeccable. Ça m'a révolutionné au début. Je me suis dit, c'est super, il faut que je fasse ça tout le temps. Mais j'ai trouvé une meilleure solution pour les peaux sensibles et peaux sèches. Le Dermablend Leg & Body. Et en fait, c'est un fond de teint qui, à la base, n'est pas pour le visage. Mais il est waterproof et il est super, super, super souple. Il ne sèche pas du tout la peau. Elle met combien de temps, France, à se maquiller en général ? Pour l'instant, c'est honteux. Elle est vers 3h, 3h15 à peu près. Quoi ? Waouh ! Au contraire, je ne mettais pas assez de temps. Du coup, je suis passé de 40 minutes à 1h, de 1h à 1h30. Et maintenant, si vraiment je fais mon meilleur travail, c'est 2h, 2h15. La scène drag en France, elle était très différente quand je l'ai quittée en 2009. Elle a explosé. J'ai l'impression qu'il y a une raccoon qui naît chaque 2h à Paris. J'en fais un peu partie, justement. C'est bien, je suis content, c'est top. Vous avez un petit peu creusé le chemin, on va dire, pour beaucoup de baby drag aujourd'hui. Ça doit te rendre heureux, en fait. C'est un petit bout d'histoire de société, je trouve aussi. C'est important pour faire évoluer les mentalités. C'est clair. Je suis ravi de pouvoir voir que maintenant, une drag puisse avoir des gigs rémunérés et des opportunités, alors que ça n'a pas toujours été le cas, tu vois. Toi, tu utilises quoi pour faire un contouring vraiment 3D et vraiment bien contrasté ? En fait, ce que j'adore faire pour le contouring et le highlight, c'est que j'aime bien utiliser différentes teintes. Je ne vais pas utiliser une couleur très foncée d'un coup. Je vais utiliser deux teintes de contouring pour vraiment faire un fondu parfait. Et du coup, j'utilise un stick de chez Anastasia. La référence est Espresso pour mon teint. Et du coup, c'est un stick qui est assez foncé. Et ensuite, j'utilise une autre couleur qui est un peu plus claire. Et en fait, en utilisant les deux, ça peut me faire un dégradé avec la couleur de ma peau. Et je fais exactement la même chose pour le highlight. Et aussi, ce que j'aime bien avec le teint, en fait, c'est que quand je regarde mon visage, j'essaie de regarder les côtés les plus masculins. Donc par exemple, je sais que j'ai un front qui est très présent. Donc du coup, je sais que je vais devoir le rétrécir. Je sais aussi que je vais devoir élargir les pommettes. Donc du coup, je vais aller descendre le creux de ma pommette et aller élargir la pommette avec mon highlighter. Et après, je vais aller casser un peu ma mâchoire et affiner un peu mon menton et le nez. Et donc du coup, c'est vraiment la version féminine de mon visage qui en ressort. Est-ce que tu as un petit conseil au niveau de mon contouring là tout de suite ? Je pense que c'est déjà super. Après, par rapport au visage d'Antoine, la chose sur laquelle j'essaierai vraiment d'affiner, en fait, c'est que tu as un très beau menton d'homme. Du coup, ça serait vraiment essayer d'affiner au maximum et même aller rajouter de l'ombre en dessous pour qu'en fait, ça rétrécisse un peu ta mâchoire. Mais sinon, tout le reste, c'est super bon. Donc vraiment là. Et après, tu remontes un peu là comme ça. Comme ça, en fait, tu laissais un triangle. Et là, tu vois tout de suite ton visage, il a rétrécis. Ouais, c'est impressionnant. Merci beaucoup. C'est rien. Pourquoi tu as eu envie de faire Drag Race du coup ? J'étais arrivé à un stade à New York où j'étais signé en agence et en drag. J'avais un peu tous les geeks que je voulais avoir. Donc, l'étape suivante, c'était forcément Joy Grace. Et le fait aussi de savoir que tu es dans un pays légalement et qu'il n'y a jamais eu de française dans un show et que tu es française, forcément, ça m'a fait signer. Là, tu avais tout Paris derrière toi pendant les épisodes. Tu sais, c'est ce qui m'a le plus touché. Ce que je retiens de cette expérience, c'est de vraiment voir à quelle fois mon pays était fier de voir une française dans l'émission et d'avoir reçu autant d'amour au quotidien. C'est vraiment ce qui m'a touché le plus dans tout ça. Est-ce que tu as des conseils particuliers par rapport au baking ? En fait, je vais vraiment aller sur les zones de highlight pour accentuer vraiment le highlight. Et après, je ne touche pas. Je fais tout mon maquillage des yeux. Comme ça, au moins, si j'ai des fall-out, tu peux prendre un pinceau et vraiment enlever. Alors que si tu l'as déjà enlevé, ton fard à paupières qui va tomber sur ta joue, il va se mélanger à ton fond de tas. Je vais passer aux yeux, enfin aux sourcils. Je sais, par exemple, que mon sourcil, il est au-dessus de mon sourcil naturel. Donc, je vais à l'arche de mon sourcil naturel. Et en fait, je couvre toute la deuxième partie. Et en faisant ça, je sais que mon sourcil, il va monter jusque là. Et bah, let's go. Je vais faire pareil. Et du coup, par rapport aux candidates de RuPaul, est-ce que tu t'es fait des amis, des ennemis ? Est-ce que tu en as des sympas et des moins recommandables ? Bah écoute, après, on reste quand même des drag queens. Donc, il y en a qui sont gentils, mais il y en a aussi qui ne sont pas forcément trop top. Mais j'ai eu quand même vachement de chance de pouvoir rencontrer des drags qui ont été hyper bienveillantes avec moi. Par exemple, dès que je suis sorti de l'émission, j'ai eu plein de filles comme Brooklyn Heights, par exemple, qui est canadienne, qui m'a contacté et qui m'a dit si t'as besoin de quoi que ce soit, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Est-ce que tu as un conseil aussi pour la finition des sourcils ? Moi, j'utilise le même stick que j'utilise pour faire mon contouring, pour faire la base de sourcils. Et en fait, après, avec du fard à paupières, je repasse dessus. Et en fait, je vais aller utiliser un fard foncé pour définir la queue. Et après, avec un pinceau biseauté, j'aime bien réutiliser le même fard foncé et je vais aller créer du poil à poil à la base. Après, je t'avoue, entre toi et moi, le sourcil, c'est ce que je déteste le plus. Tu sais que Niki Doll, pendant ses deux ou trois premières années, elle avait qu'une frange tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je détestais les sourcils. Mon côté, c'est encore un peu galère. Je découvre le petit highlight que tu peux mettre au début. Même les drags qui font ça depuis la saison 2 de RuPaul's Drag Race, tu en apprends tous les jours. Il n'y a pas de bonne manière de faire du drag et il n'y a pas de mauvaise manière de faire du drag. Et alors, du coup, si je vais à un show de France Gaule, qu'est-ce que je m'attends à quoi ? Tu vas t'attendre à rire au début. Ouais. Peut-être pleurer à la fin. Non, j'en fais des caisses. En fait, j'aimerais bien arriver à transmettre vraiment des émotions. En tout cas, essayer de faire un petit rollercoaster émotionnel dans mes gigs, on va dire. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Niki, du coup, comment vont les amours ? Ça va, ça va. Ça fait 7 ans que je suis avec la même personne et tout va bien pour l'instant. Et toi ? Là, moi, c'est single woman pour l'instant. Ah bon ? Mais comment ça se fait ? En fait, en gros, j'ai découvert Drag Race avec mon ex-petit copain. C'est lui qui m'a fait découvrir un peu le monde drag, puisqu'il était fan de l'émission. On a vu des shows ensemble. Sauf qu'en fait, le jour où j'en ai fait moi, ça a été un peu source de tension parce que je débutais, que j'étais un peu stressé, que c'était difficile et tout. J'ai eu des petites phrases de sa part qui ont commencé à pas trop me plaire non plus. Genre, ce serait bien que tu le fasses une fois tous les trois mois, pas plus. Ou, j'aime pas trop quand tu te rases la barbe. Du coup, j'ai gardé RuPaul et j'ai viré le boyfriend. Bah écoute, ouais. Malheureusement, il y a beaucoup de fans de l'émission, mais c'est fan à la télé et pas fan quand quelqu'un avec qui il partage leur vie le fait. Mais c'est bien que tu sois resté fidèle à toi-même et que tu ne t'oublies pas pour plaire à quelqu'un. Tu as des conseils pour ne jamais louper ton placement ou quels shades avec lesquels tu aimes jouer en particulier ? Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est toujours des tons un peu violets et marrons pour vraiment créer le contouring de mes yeux. Généralement, je fais tous mes placements poudre avant de faire mon liner. C'est plus safe en fait parce que déjà, ça me permet de voir quelles couleurs je vais faire. Et puis, mon liner, il n'est jamais vraiment pareil. Des fois, je le fais plus fin. Des fois, je le fais plus épais. Des fois, je veux un truc assez naturel et très rétro. Du coup, je vais juste aller pour un liner et je vais juste aller contourner la paupière. Ou des fois, je veux un look très coloré. Du coup, le liner, il est secondaire. Et d'ailleurs, justement, parce que j'ai vu que tu maîtrises les couleurs comme personne, est-ce que tu as une technique pour blender ? En fait, j'utilise que des pinceaux estompeurs. Et donc, du coup, ça permet vraiment de ne pas avoir énormément de matière. Tout ce que tu vas faire comme trait, ça va être très doux et très fumé. Ça demande un peu plus de travail, mais ça en vaut la peine parce que du coup, tout est beaucoup plus naturel. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise d'abord les couleurs de transition. Donc là, par exemple, tu vois, j'utilise du violet et du marron. Et c'est qu'après, avec un pinceau très fin et très légèrement, que je vais aller appliquer mon noir ou ma couleur la plus foncée. Comme ça, au moins, les couleurs de transition, elles vont déjà aider au noir à se fondre tout seul. Tu t'es jamais rasé les sourcils, toi, pour un make-up drag ? No, girl. J'ai mes limites. Je ne me raterai jamais les sourcils et je ne me mettrai jamais de faux ongles au quotidien. Autant j'adore Nicky Doll et j'adore ce côté super féminin que j'ai, mais autant j'ai besoin de retrouver Karl quand je me démaquille. J'ai dû faire un gros sacrifice avec ta barbe. Parce que toi, tu avais parti d'Antoine, ta barbe. Tout à fait. Antoine, c'est le barbu. En fait, France Gaule, pour moi, elle me permet vraiment d'extérioriser certaines choses que j'ai en moi. Et en fait, annuler complètement cette apparence et devenir vraiment une autre personne. C'est-à-dire vraiment enlever cette barbe et y aller à fond, en fait. Mais je suis super content que tu aies fait toute cette démarche psychologique pour en arriver là. Parce que je t'avoue qu'en France, moi, quand j'ai quitté la France, j'avais vraiment l'impression que la société française avait énormément de boulot à faire pour accepter la communauté trans, la communauté drag. Tout ce qui ne rentrait pas dans une case qui était faite par la société. Mais aussi, malheureusement, le milieu gay avait aussi énormément de boulot à faire parce qu'il va y avoir un mec hyper efféminé en talons qui va passer. Le barbu parisien qui va boire sa bière et il va dire à son pote, tu vois, c'est à cause des gens comme ça qu'on est mal vu par les hétéros. J'ai entendu ça, mais des millions de fois, tu vois. Donc, je suis content de voir un barbu qui se rase pour que France Gaule prenne le dessus. Du coup, là, tu as framed tout ton eye makeup. Ouais, là, c'est framed. Le seul truc que je dirais par rapport à ça, c'est prendre peut-être un phare un peu plus légèrement orangé. Vraiment genre un marron assez neutre comme ça. Et en fait, aller repasser par dessus et vraiment aller étirer son trait pour qu'il soit un peu plus fumé. Et en fait, aller flouter aussi ce côté-là ici. Tu vas garder la définition de ta forme, mais ça va juste bien fondre les bords. Et au niveau du liner, en fait, quand tu le poses, est-ce que tu as aussi un conseil en particulier ? Si tu pars à la racine, le coin externe de ton oeil et tu dessines d'abord cette ligne. Si tu fais ça et que tu vas jusqu'au milieu de ton oeil, ton poignet, il ne peut pas faire trop bon parce que ton os est littéralement loqué. Donc, ça permet en fait d'avoir une ligne qui est bien contrôlée. Et après, tu vas à l'intérieur et tu commences à joindre le coin interne au coin externe. Après, je pense que ça dépend aussi le temps que tu as pour raffiner tel ou tel détail en fait. Je sais que j'aime vraiment passer beaucoup de temps sur les yeux si j'en ai l'occasion. Je sens que si ta carrière de DJ va décoller, tu passeras de moins en moins de temps sur les yeux, crois-moi. Je parle de l'expérience au début. Ma partie préférée, c'était me préparer. J'avais mon petit verre de vodka, ma petite cigarette, je me maquillais avec ma musique. Je me suis dit que je m'étais shadé en fond et j'étais là. Et maintenant, je suis là en train de me maquiller comme une folle à essayer d'arriver à l'heure au boulot. Ok, bon, là, j'ai fait un peu de n'importe quoi, mais ça va aller. Ça ne se voit pas. Ah, donc, tu commences de l'intérieur ? Ouais, j'essaye d'en fait, alors. Un conseil aussi, parce que là, je vois que tu fais beaucoup de petits traits. Et en fait, avec un liner, il vaut mieux faire un trait. Tu fais un gros trait et après, tu rejoins. Sinon, tu vas avoir du mal à avoir une ligne clean. D'accord, genre commencer par les contours et remplir ensuite, c'est ça ? Exactement. J'ai pas du tout fait le même liner, ça va pas du tout. J'ai pas l'habitude de me maquiller avec un ordi. Pour moi, c'est dur aussi aujourd'hui. C'est super, on s'est flingué dans Vogue. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ton comportement, ta voix en France, comparé à Antoine ? Ouais, un petit peu. J'aime lui donner un petit côté un peu théâtral, donc elle a un accent un peu... Elle est un peu bourgeoise, enfin, tu comprends quoi. C'est France-Gaulle. Ok, j'ai hâte de la rencontrer. Moi, c'est marrant parce que je n'ai jamais l'impression de le faire, en fait, parce qu'au fur et à mesure que mon make-up, il arrive, que ma voix, tout de suite, elle commence à changer et elle est un peu plus maniérée. Et dès que j'ai mis les fossiles, ça a été trop tard. Karl est parti, il est resté à la maison et she's out and about. Ok ? Avec les expressions de visage et tout, moi, c'est foutu. Dès que je commence à faire les lèvres, ça y est, là, c'est le moment où, genre, France-Gaulle, elle en fait des caisses et elle commence à devenir insupportable. C'est vrai qu'elles sont chiantes. Mais bon, on les aime quand même. Ceux qui me détestent le plus, généralement, en soirée, c'est mes potes. Ils m'étaient insupportables en drague. Mais après, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, les chaussures, on est dans Vogue, on ne va peut-être pas être graphiques, mais j'ai mes parties génitales qui sont dans des endroits où tu n'imaginerais pas. J'ai un corset qui est serré où j'ai du mal à respirer. Il fait chaud. J'ai une perruque, j'ai des fossiles, j'ai des lentilles. Donc oui, je tiens pas en place, tu vois. Comment tu réussis à gérer les talons ? Avec des ampoules. Tout simplement. Est-ce que tu prends les Uber en drague ? Comment tu te rends à tes geeks, du coup ? À New York, tu peux même prendre ton métro en drague, tu ne crains rien du tout. Moi, j'ai du mal, après avoir vécu à Paris, après avoir vécu au Maroc, j'ai du mal à m'afficher en drague comme ça dans les lieux publics. Généralement, j'y vais en taxi ou en Uber, ouais. Ce qui peut être tout aussi énervant parce que des fois, tu éveilles des sentiments très particuliers chez les chauffeurs. Ce qui est très plateur, mais peut être très encombrant. J'en ai fait les frais aussi. Sur Instagram aussi, j'ai eu des DM assez intéressants de jeunes garçons qui ne comprennent pas la différence entre drague, transgenre, travestis. Un conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, si un jour vous recevez une photo, non, ce n'est pas une selfie. Faites attention avant de cliquer. Avant de scroll down. Girl, you better be sure who you talking to, okay ? Est-ce que tu as, en drague, un genre de phobie ou une peur ? Perdre ma perruque en performant. Ensuite, peut-être passer inaperçu. Ça peut vraiment impacter notre confiance en nous en tant qu'artiste. C'est hyper important aussi de comprendre et d'accepter que ton art va parler à certaines personnes et va laisser d'autres complètement indifférentes. Ouais, c'est ce que je trouve très difficile, justement. Je crois que je ne vois plus ça du point de vue de Paris. En fait, moi, j'ai très peur de me faire agresser, en fait. Ah, ouais, bah oui, j'imagine. Ça a failli m'arriver. J'habitais à Jourdain, dans le 20ème. On n'arrivait pas à trouver de taxi, donc avec mes potes. Et j'étais en drague, on a décidé de prendre le métro à Belleville. Et bah crois-moi que ça a failli dégénérer, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. À Paris, comme dans plein d'autres endroits, d'ailleurs. Il faut faire attention, il faut faire attention. On ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie, si on ne peut pas s'amuser tant qu'on fait de mal à personne. Bon, on attaque les lèvres. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je commence à dessiner la lèvre avec mon crayon. Et je commence toujours du coin externe vers l'intérieur de la lèvre. Exactement comme liner pour pouvoir garder le contrôle sur la courbe. Alors moi, du coup, je suis gaucher. Tu vois, je la dessine quand même vachement plus pulpeuse. Tu dépasses beaucoup. Il faut quand même que ce soit proportionnel à ta lèvre inférieure. Étant donné que ma lèvre supérieure, elle est plus fine que l'autre. J'essaie vraiment d'avoir une bouche symétrique. Un conseil aussi, si tu ne veux pas avoir un trait, parce qu'on n'a pas envie d'avoir le trait de la cagole. Tu sais, bien dessiner avant. Donc, c'est important de vraiment, après, une fois que tu as dessiné ta ligne, de retourner avec ton crayon et d'aller le fondre vers l'intérieur. Mais très, très légèrement, aller faire des petits traits entre la ligne vers l'intérieur. Comme ça, au moins, quand tu appliques ton rouge à lèvres dessus, tu as un dégradé qui est beaucoup plus naturel. Alors là, je pense qu'honnêtement, vu ce que j'ai fait comme massacre. Et au niveau du rouge à lèvres, d'ailleurs, est-ce que tu as des bonnes références en make-up drag ? Parce que je sais que, pour l'instant, j'utilise des sans-transfert, juste pour, pareil, pour un début de scène, en fait. C'est très bien. C'est ce qu'il faut utiliser. Après, moi, la formule que j'aime beaucoup, c'est la MAC. Elle est très, très crémeuse, très confortable. Et si tu as les lèvres sèches, n'oublie jamais de mettre du baume à lèvres avant. Ce que je fais, c'est que je mets mon baume à lèvres avant de me maquiller. Comme ça, au moins, la lèvre, elle a le temps de bien imbiber le produit. Si tu regardes ton futur, là, dans une boule de cristal, tu le vois comment ? Je vois une Niki Doll qui a survécu au coronavirus, qui a retrouvé un corps mince, svelte et tonique, et qui peut enfin, peut-être, défiler pour un défilé de mode, pour une marque, faire de la musique et toujours faire du drag et toujours inspirer les gens. Et j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à m'éduquer sur les sujets que j'ai envie de défendre, comme la cause trans, la cause queer, mais aussi la cause des personnes de couleur, parce qu'aux Etats-Unis, par exemple, c'est encore un énorme problème. Et pouvoir utiliser ma plateforme pour en parler et pour essayer de faire changer les choses. Donc, peut-être être encore plus activiste que je l'étais avant, tu vois. Ok, bah moi, c'est bon. On peut faire les lâches, si tu veux. Ok, mascara ? Alors, tu utilises quoi comme type de mascara, toi ? J'utilise un waterproof de chez Make Up For Ever aussi. Moi, je me suis rendu compte, en fait, avant, j'utilisais que du waterproof, parce que je me suis dit, attends, c'est une femme qui a besoin du waterproof, la drague, elle a forcément besoin. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de waterproof. Et que c'était plus chiant à enlever que ça coulait dans la soirée. Je vais te montrer un fossile que je fais. Tu vois, c'est vraiment le fossile classique Niki Doll. Où, en fait, c'est une base assez épaisse. Et après, je vais aller rajouter des pics. Soit sur le coin externe, si je fais le côté un peu édito. Soit en éventail, si je fais le côté un peu plus doll. Ah, ça y est. She's feeling herself. Look at her. Elle est contente, elle a réussi son look. J'ai vu les épaules qui ont bougé, j'ai dit, ah, she's out and about. And she's a lady now. Yes, she is. Quand les fossiles y sont posés, c'est catastrophique. C'est normal. Au niveau de tes finitions, dans les highlights et tout ça, est-ce que tu as une petite signature ? Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'ai une palette comme ça, de chez Ofra. J'utilise cette couleur en premier pour vraiment fondre sur mon teint. Et après, je vais utiliser un jaune et après un blanc vraiment sur le point culminant. Donc là, tu commences à avoir un léger pop. Et après, au fur et à mesure, tu commences à l'accentuer. Et j'adore l'illuminateur parce que justement, c'est ce qui crée vraiment l'illusion d'avoir une peau qui respire et qui est légère. Alors qu'en fait, on a 3 kilos de fond de teint sur le visage, tu vois. Le highlight, pour être honnête, c'est vraiment la touche finale qui donne tout son sens au contouring. Du coup, c'est quoi ton style de perruque favorite ? Si je ne performe pas, j'aime bien avoir un truc très coiffé qui ne bouge pas pour que ça fasse vraiment très apprêté et super mode. Si je danse, j'aime bien avoir du cheveu de la longueur pour qu'il y ait vraiment un mouvement parce que je ne suis pas un chorégraphe mais je suis définitivement un hairograph. Et du coup, j'adore bouger avec mes cheveux. Et pour moi, il n'y a rien de plus sensuel qu'une chevelure qui bouge quand tu danses. Donc voilà, écoute, là, moi, je vais aller me changer. Je vais mettre mon corset et puis je reviens en Four Woman. Ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Wow, c'est canon. J'adore les cheveux. La perruque, elle est incroyable. C'est toi qui l'a stylé ? C'est moi qui l'ai payé. Merci Antoine en tout cas, France. J'ai passé un super moment avec toi. Merci Niki. Moi aussi, c'était super. J'ai appris plein de trucs. Super. Et j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Vogue Paris. À bientôt. Salut.